Si chaque part de pizza coûte 1,20$, combien coûte la pizza entière s'il y a 4 parts? Mara? Euh... 5 dollars? Ah, presque! La réponse est... 4,80$! C'est tellement facile! Comment n'as-tu pas compris? Tu penses que tu devrais faire partie de mon équipe? Annie! Sois gentille, s'il te plaît. Nous sommes tous ici pour apprendre. Très bien. Ok, essayons autre chose. Qui peut me dire combien fait 16 plus 21? C'est 37! Annie, s'il te plaît, lève la main, d'accord? Pourquoi? C'est une perte de temps pour moi d'attendre ces idiots qui rattrapent le retard! Hé! Ça suffit! C'est ton dernier avertissement. Très bien. Rendons les choses un peu plus difficiles. Ok. Gigi, Sam et Alex. Pourquoi ne viendriez-vous pas au tableau? 75,51, 3 quarts et 347. Vous et l'autre professeur, vous pourriez aussi bien me donner juste le trophée pour les maths. Tout d'abord, s'il te plaît, n'oublie pas de lever la main. Deuxièmement, tu sais que chaque classe doit présenter trois élèves. Vous vous partageriez ce trophée. Je n'ai pas besoin d'une équipe. Tout le monde sait que je suis la plus intelligente de la classe de CM1. Je la gagnerai toute seule. Si tu es si intelligente, qu'est-ce que 57 plus 60 plus 91? 208! 18 fois 3? Oh! 54! Euh... Alors 3456 fois 23. 79 488! C'est... Exact! Je sais maintenant, si ça ne vous dérange pas, que je veux quitter ce cours parce que je suis clairement entourée de gens qui ne sont pas à mon niveau. Je vous remercie d'être venue. Bien sûr. Je suis toujours heureuse de parler à quel point mon petit génie est brillant. En fait, je... je voulais discuter d'autre chose. Je suis vraiment préoccupée par le comportement de votre fille. Elle s'est montrée humiliante envers les autres élèves et cela nuit à leur expérience d'apprentissage. Eh bien, pouvez-vous la blâmer? Excusez-moi. Je dis que ce n'est pas la faute d'Annie, qu'elle a des années-lumière d'avance sur ses camarades, non? Elle devrait recevoir une sorte de... traitement spécial pour le degré d'avancement qu'elle a atteint. Je pense que vous n'avez pas compris. Je ne pense pas que ce soit le cas. Annie est une enfant extraordinaire, et vous devriez trouver des moyens de la récompenser, pas la discipliner. Oui, elle est très intelligente, mais elle ne peut pas continuer à manquer de respect aux autres élèves et à parler sans lever la main. Si vous pouviez m'aider avec... Vous aider à quoi? À faire votre travail? Je suis désolée, mais cette réunion est une perte de temps. Tout comme le fait d'être dans votre salle de classe. C'est une perte de temps pour Annie. Passez une bonne journée. J'ai hâte de fêter mon anniversaire. C'est tellement amusant. Hé, tu veux venir à ma fête d'anniversaire? Ok, donc, comme je disais... Oui, je... Regarde! Très bien, vous avez terminé? Échangez les quiz avec vos voisins et ramassez vos stylos rouges. Ne vous embêtez pas à vérifier le mien. Je sais déjà que j'ai obtenu 100% des questions justes. Première question. La bonne réponse est A. Deuxième question. La bonne réponse est C. Troisième question. La bonne réponse est... Mara! Est-ce que ton cerveau est cassé? Tu t'es trompée sur la plupart des questions de ce quiz. Tu n'as pas besoin d'être impolie. Je ne suis pas impolie, Gigi. Je suis honnête. Ce n'est pas ma faute si elle est bête. Annie! Si la chaussure te va, porte-la. Ah! Ces questions sont si simples. Il est même inutile de te corriger. C'est quoi ce bordel? Quoi? Je mets le travail à sa place. Dans la poubelle. Ça suffit. Bureau du directeur, maintenant. Ah, peu importe. C'est mieux que d'être dans cette classe. Je veux dire, cet élève est tout simplement impossible. Je ne sais même pas quoi faire. Tu as essayé d'en parler à sa mère? Oui. Et elle n'est absolument d'aucune aide. Honnêtement, je pense qu'elle fait partie du problème. Si seulement il y avait quelqu'un dans sa classe qui était plus intelligente. Qu'est-ce que ça ferait? Cela lui donnerait un avant-goût de sa propre médecine. Alors peut-être qu'elle saurait ce que l'on ressent quand quelqu'un se sent stupide. Ah! Oui, bonne idée. Les enfants, nous avons un nouvel élève qui se joint à nous. Voici Malik Foster. Il vient d'être transféré d'une école privée. Accueillons-le chaleureusement. Bienvenue à Bookside Middle. Bonjour Malik. Bienvenue dans la classe. Pourquoi ne pas prendre place à côté d'Annie? Tout le monde, débarrassez vos bureaux. C'est l'heure du quiz sur les multiplications. Vous connaissez la chanson. Le premier qui termine et répond correctement à toutes les questions aura le droit de se servir dans le bocal à bonbons. Maintenant, notre record actuel est détenu par Annie avec 20,57 secondes. Voyons voir si quelqu'un peut l'abattre. Peu probable. À vos marques, préparez-vous. C'est parti. Fais! Quoi? C'est impossible! Wow! Bon travail Malik. Tes réponses sont toutes... correctes. Nous avons un nouveau record de 10 secondes. Ce qui représente la moitié du temps d'Annie. Ce qui veut dire que je suis deux fois plus intelligent qu'elle. D'ailleurs, 10 secondes, c'est plutôt lent pour moi. Ton soi-disant record est plutôt pathétique. Donc, le concours de maths arrive très très vite. Ce qui veut dire que nous devons choisir notre équipe en commençant par le chef d'équipe. Qui est intéressé pour... Ah! Je suis manifestement le choix idéal pour être le chef d'équipe. J'aimerais qu'on prenne en compte ma candidature également. Après tout, je viens de battre son record. Non! Chef d'équipe, c'est censé être mon truc. Je sais. Pourquoi ne pas faire un faux concours de maths pour voir qui sera le chef d'équipe de la classe? Et si on y ajoutait un peu d'algèbre? Juste pour rendre les choses un peu plus difficiles. L'algèbre? Mais tu n'apprends pas ça avant la quatrième. Exactement. Ou on peut ajouter la trigonométrie, les statistiques, le calcul. Euh... C'est bon. L'algèbre, c'est... C'est bien. Super! Prochain cours, nous allons choisir le chef d'équipe pour le concours de maths. Question suivante. Résouis x dans l'équation 2x plus 5 est égal à 30. Euh... 10! Eh! Faux! 12,5! C'est exact. Vas-y, Malik! Vas-y! Tu me facilites vraiment trop la tâche, Anna! Vas-y! C'est Annie! Cette question vaut deux points. Qu'est-ce que 3x plus 5 égale 2x plus 10? 5! C'est exact, Malik! Allez, Malik! Vas-y! Quoi, t'arrives pas à suivre? Je croyais que t'étais la plus intelligente de l'école. Je le suis! Et t'es! Je suppose que tu connais pas non plus la grammaire. Ouh! Annie, écoute... Laissez-moi tranquille. Tu es si énervée que ça d'avoir perdu, hein? Écoute, à propos de Malik... Il ne s'agit pas de lui. C'est à propos de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Vous ne comprenez pas comment elle va réagir quand je lui dirai que j'ai perdu. Et que je ne suis pas capitaine de l'équipe du concours de maths. Elle va vraiment être en colère contre moi. Oh, vraiment? Est-ce qu'elle se met souvent en colère contre toi? Tout le temps. Vous voyez, depuis que je m'en souviens, ma mère a toujours été très compétitive. Elle voulait que je sois la meilleure dans tous les domaines. Tu es prête? Allez, c'est parti! C'est parti! Allez, Annie, ce n'est pas assez rapide. Tu ne vas pas gagner la compétition. Essayons encore une fois. Tu dois aller plus vite. D'accord? Prête? Vas-y. Elle m'a fait beaucoup répéter et pas seulement pour l'école. Tout devait être une compétition. Maman! 100%! Donne-moi un 5! Je suis tellement fière de toi! 100% à droit et une glace. Allez, on y va. Mais plus je gagnais, moins mes amis avaient envie de jouer avec moi. Hé! Ils sont juste tristes parce que tu gagnes beaucoup. Et c'est super, super génial. Je suis fière de toi. Alors, vous voyez, et elle va être très en colère quand elle découvrira que Malik m'a battu et que je ne suis pas capitaine de l'équipe. Écoute, j'ai un aveu à te faire. Malik avait déjà les réponses à tous les problèmes. Vous voulez dire qu'il a triché? Je veux dire que je l'ai lui donné. Pourquoi? Je ne voulais pas que tu sois aussi blessée et je suis désolée pour ça. Je voulais juste que tu réalises comment tu étais méchante avec tous les autres élèves tous les jours. Mais maintenant que je comprends ton histoire, je réalise que ce n'était pas de ta faute. Annie, je ne sais pas si ta mère t'a déjà raconté ça, mais la vie, ce n'est pas gagner ou perdre, tu vois. Le voyage est tout aussi important que la destination, tu comprends. Mais ma mère m'a toujours dit que si je ne suis pas à la première place, je ne suis rien dans la vie. Eh bien, à quoi sert la première place si tu n'es pas heureuse? Ou si personne ne m'aime? Euh, 55! C'est exact. Bien! On dirait que nous avons une égalité. Ça signifie que la question suivante déterminera l'équipe gagnante. Choisissez chacun un joueur pour répondre à la dernière question. Tu devrais y aller, Annie. Oui, il faut que ce soit toi. D'accord. En fait, Mara, pourquoi tu n'y vas pas? Quoi? Non, et si on perd? Ne t'inquiète pas, tu vas l'écraser. Rappelle-toi juste ce qu'on a répété. Très bien. On dirait que nous avons Mara et Harrison pour répondre à la dernière question. Qui est... Si chaque part de pizza coûte 1,25$, combien coûte la pizza entière s'il y a 4 parts? Euh... 4,80$? C'est... Incorrect. Est-ce que c'est... 5 dollars? C'est exact. Félicitations. Eh, bon travail, les enfants. Vous avez vraiment fait un incroyable... Annie, à quoi est-ce que tu pensais? C'est toi qui aurais dû être là-haut, pas une autre fille. Tu laisses les garçons gagner la compétition. C'est bon, maman. Comme Miss Michaels m'a aidée à le réaliser, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Le voyage est tout aussi important que la destination. Tu es celle qui remplit la tête de ma fille avec ses ordures. Je savais que j'aurais dû la faire sortir de ta classe. S'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le fait de perdre, hein? Euh... Annie, merci de me laisser monter et faire l'exercice de maths. Oui. Si tu es libre ce week-end, tu pourrais venir à ma fête d'anniversaire. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été invité à un anniversaire. Allons-y. Concentre-toi. Papa, papa, regarde, j'ai eu que des A sur mon bulletin scolaire. T'es fière de moi? Tu ne vois pas? Je suis en plein entraînement avec ton frère. Maintenant, rentre à l'intérieur. Peux-tu jeter un coup d'œil? Non, mais franchement, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu vois qu'elle n'est pas heureuse. Tu ne vois pas, je suis occupé maintenant. Vous rentrez à l'intérieur. Élargis tes jambes. Tiens la batte plus haut. Allez, Ryan. tu n'entreras jamais dans l'équipe si tu continues à frapper comme ça. Chérie, rentrons à l'intérieur. Mais je voulais vraiment montrer à papa. Papa, je sais. Papa, papa, regarde! Chérie, est-ce que tu vas bien? Tu vois, c'est de ta faute. Tu ne regardes pas. Est-ce que tu vas bien, chérie? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Elle a subi une lésion cérébrale traumatique sur le côté gauche du cerveau, ce qui pourrait affecter son élocution et d'autres problèmes. Mais elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'elle se sentira mieux? C'est... C'est difficile à dire. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Mais le cerveau est très résistant et dans de nombreux cas, il peut se régénérer et se guérir lui-même. Avec Anna, elle pourrait avoir quelques baisses d'activité en ce qui concerne ses capacités motrices. Mais nous pourrions voir une accélération et une amélioration dans des domaines comme les arts et la créativité. Donc ce que vous dites, c'est qu'elle ne peut pas faire certaines choses, mais il y a des choses qu'elle pourra faire mieux. Exactement. C'est comme si le cerveau était en quelque sorte recâblé pour conserver son énergie. Mais Anna pourrait nous surprendre et faire un retour en force. Que pouvons-nous faire pour l'aider, docteur? Nous ferons tout ce qu'il faut. Elle aura besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Ce ne sera pas un voyage facile, mais avec vous à ses côtés, cela rendra les choses plus faciles. Bien sûr, ce n'est pas une question. Merci beaucoup. Je reviens. Bébé, tu vas bien? Nous serons là pour toi quoi qu'il arrive, d'accord? Nous traverserons cette épreuve ensemble. Si vous en voulez plus, faites-le-moi savoir. Ryan, est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Dis-moi, tout va bien? J'ai juste... Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout est de ma faute. Oh, ce n'est pas de ta faute. Anna a juste besoin d'un peu plus de temps et elle va s'en sortir. Mange. Sinon, comment est-ce que tu vas être fort pour le baseball? Mais je me fiche du baseball. Mais tu dois t'y intéresser. Sinon, comment allons-nous faire pour sortir de cette situation un jour? Tu connais la situation de la laverie. Ça ne cesse d'empirer. Ne lui mets pas trop de pression, voyons. Tu as besoin d'aide, Anna. As-tu oublié comment manger? Le docteur a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour certaines choses. Tiens, je vais t'aider. Vous savez, j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il valait mieux envoyer Anna vivre avec ma mère à Hong Kong. Quoi? Non, papa! Je ne veux pas qu'elle parte. Anna ne va nulle part. Elle a besoin de notre soutien maintenant, d'accord? Mais qui est-ce qui va s'occuper d'elle? J'ai besoin de toi à la laverie. Elle va quand même aller à l'école. Si elle ne peut pas parler, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont la garder? Je vais m'en occuper moi-même. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu fais du désordre. Comment est-ce que tu vas lui apprendre? Oh, mais ne t'en fais pas. C'est moi qui m'occuperai d'elle. Mais jamais, 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 je ne l'abandonnerai. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Madame Jay, Anna recommence! Anna, tu dois arrêter de tapoter. Anna, je t'ai demandé d'arrêter. As-tu terminé ton quiz? Tu n'as même pas commencé. Tu manques de temps. Regarde, c'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne sais pas. On devrait essayer le vide-grenier comme on l'avait dit la dernière fois. Un vide-grenier? Oui, un vide-grenier. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème avec cette machine. Elle ne s'allume pas. Essayez-en une autre. D'accord. Oh. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers? Allô? Quoi, maintenant? Qu'est-ce que c'est? L'école. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire. Elle tape à la machine. Elle est vraiment douée pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis sûre que ce n'est pas une conversation à avoir, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Il doit y avoir des programmes spéciaux, non? Ou des cours, n'est-ce pas? Il y en a, mais pas dans cette école. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres options en ligne. Sont-elles gratuites? Vous pouvez demander une aide gouvernementale, mais la procédure peut prendre plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant? Elle est vraiment intelligente. Avant, elle n'avait que des bonnes notes. Elle a juste... Chérie, ne fais pas ça. Attache aussi tes chaussures. Laissez-lui un peu de temps. Elle va vraiment vous impressionner. Je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir faire plus, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Quelle galère! Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quoi faire. Allons-y, chérie. Allez. D'accord, allons-y. Oui, on va y aller. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle serait ravie de la prendre. Hein? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Je n'ai jamais pensé à envoyer mon enfant au loin. Je pense que je peux la prendre avec moi à la laverie automatique. Je peux lui apprendre moi-même. Je ne sais même pas combien de temps cela va durer. Et alors? Et après? Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent est très important. Mais même si c'est comme ça, je ne peux pas envoyer mon enfant. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais abandonner ta famille. Mais voyons, tu comprends? Ne parlons plus de ça. Et alors, à quoi tu penses? Attends! C'est toi qui as fait ça? Papa? Est-ce qu'on doit vendre ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu... Tu joues du piano? Comment tu as appris? Où est tout le monde? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas voir nos panneaux. J'ai failli passer devant cet endroit. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Il y a des belles choses ici. De vraies perles de garage. Je suis surpris que tout ne soit pas déjà vendu. C'est difficile de trouver de bons vides greniers comme ça. C'est vraiment bien. Combien? Oh non. Celui-là n'est pas à vendre. Si, si, il est 50 dollars. Non! Non, Calvin! Ton père te l'a donné avant de mourir. Voyons, je sais que tu y tiens beaucoup. C'est important, tu sais. Est-ce que je dois payer le loyer ou non? Je n'ai presque plus d'argent. Il ne me reste plus que deux semaines. Vous savez, si les gens étaient au courant de ce vide grenier, je suis sûr qu'ils feraient la queue tout autour du pâté de maison. C'est dommage qu'il n'y ait pas une application ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Salut, maman. Merci de m'avoir appelé. Est-ce que tu te débrouilles bien là-bas? Tu as l'air de subir beaucoup de pression. Tu as perdu beaucoup de poids. Oui, je vais bien. J'ai quelque chose à te demander. Si Anna vient vivre avec toi, est-ce que tu peux le faire? Elle ne va pas bien depuis tout ce temps. Bien sûr, je peux. J'aimerais pouvoir emmener ma petite fille avec moi. Depuis le décès de ton père, je me sens seule ici. Merci beaucoup, maman. Je vais... Je vais lui trouver un billet d'avion pas cher. Je te rappelle plus tard, d'accord? Prends bien soin de toi. D'accord. Prends soin de toi aussi. Je te l'ai déjà dit, nous ne la renverrons pas, d'accord? Il n'y a pas d'autre choix, Léani. À moins que Dieu ne nous envoie un miracle, on va perdre notre maison dans trois jours, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maman! Papa! Venez vite! Il y a tellement de monde ici! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? On est là pour le but grenier. Vous avez dit que ça commençait à 13h? Je l'ai vu sur l'application Garage James. Je ne comprends pas, je n'ai rien inscrit sur aucune application. Je ne savais même pas qu'il y en existait une. Il n'y en avait pas? Anna a réussi. Tu as fait une application? Mais comment? Tu as appris toute seule à côté? Alors, le vide grenier a lieu ou pas? Oui, oui, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. C'est plus de clients que nous n'en avions toute la journée la dernière fois. Peut-être qu'on pourra gagner assez d'argent pour payer le loyer. Peut-être. Anna l'a déjà fait. Montre-leur. Comment est-ce possible? Chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur l'application, nous sommes payés. Vraiment. Oh, vraiment? Tu as dit que tu voulais un miracle. Le miracle était toujours devant toi et dire que tu voulais la renvoyer. Je vais prendre ça. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Et vous m'avez acheté un cadeau? De la part d'Anna. Oh, voyons voir. Non. Tu as retrouvé ce gars et tu as racheté le tableau? Mais alors, comment tu as fait? Elle l'a dessiné. Tout vient de sa mémoire. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. C'est vraiment toi qui as fait ça? Tu es fière de moi, papa? Oh, chérie. Oui. Je suis tellement, tellement, tellement fier de toi. Je n'arrive pas à te dire à quel point je suis fier de toi. Elle parle de plus en plus aussi. Le médecin dit que ça prendra un peu de temps. Oh bien, la durée n'a pas d'importance. Parce que je ne vais jamais, jamais, jamais t'abandonner. Et il y a encore une surprise. Maman? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Comment vas-tu? Je suis très heureux de vous voir tous. Oui. Oh, ça doit être la nouvelle fille, Ebony. Elle est toute seule. C'est dommage pour elle. Pourquoi on ne va pas s'asseoir avec elle? Quoi? Pas question. On ne peut pas être vus avec quelqu'un comme elle. Qu'est-ce que ça veut dire, Tess? Ne me force pas à le dire à haute voix. On ne s'assoit pas avec elle. Allez, venez. Je veux que tu viennes me voir après le cours. Je suis vraiment inquiète pour ta réussite. Occupe-toi de tes affaires. Très bien. Tous les élèves devraient avoir récupéré leurs examens à corriger, sauf Evenly, qui est nouvelle. Très bien. J'ai vraiment hâte de vous parler du prochain devoir. On va faire un cours de maths. Rien du tout? Tes enfants, ça va être super amusant. Eh bien, vous allez le faire de toute façon, d'accord? Je vais vous mettre en binôme. Et celui qui gagnera en classe aura une chance d'aller au concours de l'école. Celui qui gagnera le concours de l'école aura automatiquement à son examen final. Super! Enfin, un peu d'enthousiasme. Je vous ai déjà mis en binôme. Alors, je vais mettre Alex et John ensemble. Très bien. Sean et Iron, Julie et Barbara, Tessa et Evenly. Quoi? Non, je ne peux pas traîner avec elle. Pourquoi pas? Allez, madame Willing, ce n'est pas sourcier. Vous savez pourquoi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Et de toute façon, ce n'est pas à débattre, ok? Ma note dans cette matière est déjà assez mauvaise. Maintenant, ça va être encore pire. En fait, tu sais, je suis très douée en maths et c'est ma matière préférée. Je peux peut-être t'aider. J'en doute fortement. Si je suis mauvaise en maths, une fille trisomique sera elle aussi mauvaise. En fait, je ne suis pas trisomique. Je suis autiste. Quoi qu'il en soit, ils ont tous la même signification. À tarder. Mon disque dur ne se lance pas. C'est tellement chiant. Tu as essayé de le débrancher et de le rebrancher? Ou de le redémarrer? J'ai déjà tout essayé et rien n'a fonctionné. Tout mon projet d'histoire est sur ce disque dur et je dois le récupérer avant la prochaine épreuve. Est-ce que tu as dit que tu avais un problème de disque dur? Tu es comme un moucheron qui bourdonne dans l'oreille de quelqu'un. C'est tellement agaçant. Sois gentil. Oui, elle a un problème de disque dur. Est-ce que tu penses pouvoir l'aider? Je fais à peine pour le formater. Merci. Attention, tu dois d'abord sauvegarder tes données, sinon tu risques de perdre tout ton projet. Écoute, c'est bien au-dessus de ton niveau d'intelligence, d'accord? Maintenant, laisse-nous tranquille. Voilà, je l'ai formaté. Et maintenant, ça apparaît... Mon projet, il n'est plus là. Quoi? Tu as dû le perdre? Non, 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 je vais échouer. C'est de ta faute. Tu m'as dit de le formater. Mais, je vais essayer de te dire que... C'est ce qui m'arrive quand j'écoute quelqu'un qui n'a pas un cerveau en état de marche. Je ne sais même pas par où commencer. Je me demande ce que fait Évalier. Qui sait? Elle n'a probablement même pas compris la consigne. Je ne suis pas si sûre à l'essentiel d'avoir un plan. Attends, je vais lui demander. Hé, Benly, qu'est-ce que tu fais? Je construis une fondation sur laquelle ma maison sera collée. Ça l'aidera à tenir debout. C'est une très bonne idée. On devrait essayer ça. Euh, non. Je ne prends pas de conseils auprès de quelqu'un qui est autiste. T'es ça! C'est vraiment mal poli et irrespectueux. Eh ben, c'est la vérité. C'est tellement chiant. Pourquoi mon mur ne tient pas debout? Peut-être que Evenly avait raison de commencer par une fondation. Tu te moques de moi? Evenly ne sait probablement même pas épris fondation. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis coincée avec elle pour le concours de maths. C'est tellement gênant. Et voilà, Tessa. Ton milkshake arrive tout de suite. Je demandais à Ralph de faire pour toi. Qui, Ralph? Oh, c'est mon nouveau serveur. Il est génial. Il est juste là. Sérieusement, maman? Pourquoi est-ce que tu l'as embauchée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a une grande expérience. Ouais, l'expérience a tout gâché. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends de ça. Ralph est un excellent travailleur. En fait, c'est l'un de mes meilleurs. Il n'est pas seulement serveur, il aide pour tout. Attends de goûter le milkshake qu'il va te préparer. Tu ne peux pas le faire. Il va finir par tout gâcher, maman. Tu dois être Tessa. Ta mère m'a dit de belles choses sur toi. Et voilà. Wow! Tu as fait ça? C'est pas vrai. Oui, je l'ai fait. J'adore faire de l'art culinaire sympa. J'espère seulement que le goût est aussi bon que l'apparence. C'est super bon. Chérie, tu as ton portable sur toi. J'ai besoin de savoir combien vous croyez en t'as pour boire de 20 dollars sur 81,67 dollars. Ouais. Et c'est bon? C'est 16,33 dollars. Enfin, 16,334 pour être exact. Attends, tu as fait ça juste de tête? Hum hum. Je doute que ce soit le cas. Laisse-moi vérifier. Alors, il a raison. Comment tu fais ça? C'était simple en fait. J'ai toujours été bon en maths, mais j'utilise une petite astuce pour obtenir 20%. Tu sais ce que représente 10% de 75 dollars? Il suffit de déplacer la décimale d'une unité. 7,50 dollars? Oui. Et pour obtenir 20%, il suffit de multiplier le montant par deux. Combien fait deux fois 7,50 dollars? 15. Tu as un don naturel. C'est le meilleur service que nous ayons jamais eu. Nous regardons, c'est sûr. Ralph est une personne exceptionnelle. Nous l'a laissé joli partir. Chérie, je vais le scanner dans mon bureau. L'ordinateur à l'avant ne fonctionne toujours pas, malheureusement. Oh, j'ai oublié de vous dire que Ralph l'a réparé. Quoi? Il l'a réparé? C'était simple en fait. Il m'a suffit de lancer une invite de commande sur le terminal de l'ordinateur et de trouver les fichiers corrompus qui devaient être restaurés. C'était un jeu d'enfant à partir de là. Ah, je m'occupe des assiettes. Je suis content que tu aimes ton milkshake, t'es ça. Maintenant, tu vois pourquoi je vais l'engager? Je ne comprends simplement pas. Comment une personne handicapée peut-elle être aussi intelligente? Je pensais qu'ils étaient tous comme un handicap n'est pas une incapacité. Les personnes autistes sont toutes aussi intelligentes que les autres. Je commence à m'en rendre compte maintenant. Très bien, tu as des devoirs de mathématiques à faire. Tessa ne peut s'empêcher de se sentir coupable de la façon dont elle a traité Ralph et Evenly. Lorsqu'elle retourne à l'école, elle décide de donner une chance à Evenly. À sa grande surprise, ils battent tous leurs camarades de classe au concours de mathématiques et se qualifient pour le concours de l'école. En cours d'art, Tessa suit également les conseils de Evenly et son projet est remarquable. Même le professeur n'en revient pas. Tessa commence à voir que Evenly a beaucoup à offrir. Pas seulement en classe, mais aussi en dehors de la classe. Tessa et ses amis s'annusent beaucoup avec Evenly. Puis vient le jour de la compétition. Tessa et Evenly arrivent jusqu'à la finale. Très bien, nous avons terminé toutes les épreuves. Êtes-vous prêts à voir qui sont les champions du Collège Bookside? Ouais! Bravo les filles! Allez! Allez! Pour ce tout dernier tour, chaque équipe doit choisir une personne de l'autre camp qu'elle affrontera dans une confrontation directe. Choisissez judicieusement. Annoncez avec Alex et espérons qu'ils te choisissent de notre côté parce que sinon on serait vraiment dans la... On choisitait ça! C'est foutu! Oh non! Je vais nous faire perdre devant tout le monde! Ça va être tellement humiliant! Non, ça ne l'est pas. Tu as ce qu'il faut. Je crois en toi. Nous choisissons Alex. Très bien! La personne qui trouve la bonne réponse à la plus grande décimale gagne. Vous n'avez pas le droit de l'écrire ni de consulter votre coéquipier sur cette question. Vous avez tous les deux compris? C'est bien! Combien font 20% de 12,44? Deux points quarante six. Ouh! C'est une mauvaise réponse. Tessa, pour la victoire, combien font 20% de 12,44? D'accord. Voyons voir. J'obtiens d'abord 10%. Je déplace la décimale de 1 pour obtenir 1,244. Lui, je multiplie par 2. Donc, 1,244 multiplié par 2 donne 2,488. Et c'est une bonne réponse! Ouais! Vous avez gagné! Bravo ma chérie! Tu vois, je t'avais dit que je pouvais le faire. bon travail, les filles! Et Tessa, tu sais ce que ça signifie? Ah, automatiquement! Félicitations! Bravo! Bien joué! Mon Dieu, comme les choses changent! Tessa, qui était très mauvaise en maths, finit par gagner le concours de l'école. je suis très fière de toi. Merci beaucoup, maman. Mais c'est grâce à la technique que Ralph m'a apprise. Et Evenly, elle m'a aidé à faire mes devoirs. Maintenant, je vais avoir mon premier armad! Et bien, c'est un plaisir de rencontrer la célèbre Evenly. Tessa parle de toi tout le temps. Est-ce que tes parents ou d'autres membres de ta famille sont ici? J'aimerais les rencontrer. Oui, mon père est ici quelque part. Ah, il est juste là. Ralph! Qu'est-ce que tu fais là? Evenly est ma fille. Vous savez, quand elle a dit qu'elle travaillait avec une fille nommée Tessa, je n'ai pas fait le lien entre les deux. Waouh! Quelle coïncidence! Tout s'explique pourquoi tu es si douée en maths, en art, en informatique. Tu le tiens de ton père. Eh bien, je ne suis pas sûre de ça. Parfois, je pense qu'elle est plus intelligente que moi. N'oublions pas que c'est Tessa qui a gagné la compétition. C'est vrai. On devrait fêter ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, les filles? Je sais. Est-ce que ça te dérangerait de nous faire un de tes familles milkshakes au V.O.? Ils sont incroyables. Tu as raison. Très bien. Les milkshakes, on arrive. Dessiner des fruits peut sembler simple. Mais faites attention aux subtilités. La façon dont la lumière s'enroule autour des courbes. la texture de la peau, les couleurs vives. Cela donne de la vie à l'image. Ce sont les petits détails qui transforment un croquis en une œuvre d'art. Que portent des lilas? J'en ai aucune idée. C'est déjà Halloween? Elle s'habille comme un cauchemar en pulant. Ses cheveux? On dirait qu'elle a été attaquée par une bande de corbeaux. Vous faites électrocuter. Sérieusement, qui a besoin d'autant de noir dans sa vie? Elle pense sûrement qu'elle est si cool, mais elle a juste l'air ridicule. Est-ce que tu as vu ses pointes? Oh, mon Dieu! Regarde ce que je vais faire. Oh, regarde-moi! Je suis si sombre et mystérieuse. Je suis Delilah, la reine de l'aimau. J'ai pas pris quelle peur sur des chansons tristes dans sa chambre toute la nuit. Je serai pas surprise. Elle fait beaucoup trop d'efforts. Je sais. Elle est pathétique. Tu es pathétique. Delilah! Qu'est-ce que c'est? Tu as complètement gâché cette peinture. Eh bien, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Je n'ai aucune idée de ce qui t'arrive. Tu avais l'habitude de faire les dessins les plus beaux. Non seulement tu as changé ton art, mais tu as aussi changé toute ton apparence. Il y a trois mois, je t'ai dit que tu avais assuré de gagner ce concours d'art, mais maintenant, je n'en suis pas sûre. Recommence. Ramène ça à la maison. Et ne le détruis pas avec tout ce noir. Dead Lila! C'est ça! C'est ce que ses parents pensaient de toute façon. Ouais! Wow! Brooke! Un travail remarquable. Merci, Madame Strickland. Monstre. Loser. Ha ha ha! Sous-titrage ST' 501 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 S'assurent Sous-titrage ST' 501 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 Vas-y, Clay. Tu vas commencer ? Le truc, c'est que... Je... D'accord. Nous allons devoir continuer demain. Clay, tu seras le premier. Je sais que tu n'as pas fini ton devoir. Considère que... Considère que c'est ta dernière chance. Dois-je te rappeler qu'il te faut au moins un B+, pour réussir ce cours ? Je sais, monsieur Dashford, je sais. Tu n'arrêtes pas de dire que tu sais, mais j'ai besoin que tu fasses comme si tu savais. Allez. Waouh, tu ne l'as vraiment pas fait. Mais je me demande, t'es paresseux ou simplement incompétent ? Eh, c'était bien l'école ? Ça va. On peut aller chercher quelque chose à manger ? Euh... Ouais, ça dit un hot dog ? D'accord. Bien. Mais quand on rentrera, je ne pourrai pas m'occuper de toi. J'ai un exposé à rendre, d'accord ? Allô ? Clay ? J'ai besoin que tu viennes aujourd'hui pour couvrir un quart de travail jusqu'à 8h. Jessica ne peut pas venir. Non, non, je ne peux pas. Je dois travailler sur un projet pour l'école. J'ai beaucoup de travail à faire et c'est à rendre pour demain, alors... Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ? Il n'y a personne d'autre. Tu dois venir. Euh, je... Écoute, je vais te simplifier la tâche. Soit tu viens, soit tu récupères ton dernier chèque. Alors ? D'accord, j'arrive. Ok. Je suis désolé, Jasmine. Il faut que j'aille travailler ce soir. Mais tu as dit que tu étais en congé aujourd'hui. Tu n'es jamais à la maison. Je déteste être seule. Laisse-moi te demander un truc. Et si je... Si j'abandonnais tout. Parce que comme ça, je pourrais travailler pendant la journée. Et puis je pourrais passer du temps avec toi après l'école. Parce que, je veux dire, je... Je ne vois pas l'intérêt de finir le lycée, tu vois ce que je veux dire. Mais je croyais que ton rêve était d'aller à l'université et de devenir médecin. Et tu sais que tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas diplômé. C'était... C'était mon rêve, mais c'est juste que... Parfois, les rêves ne se réalisent pas. Je veux dire, je veux dire, pour moi... Ils ne fonctionnent pas, pour moi. Mais ça ne veut pas dire que les tiens ne fonctionnent pas. Les tiens fonctionneront, d'accord ? Je vais faire tout ce qui est mon pouvoir pour m'en assurer. Ok ? S'il te plaît, on en parle plus tard, d'accord ? Ok ? Il faut que j'aille chercher mon uniforme, mais... Attends-moi ici, d'accord ? Hé ! Gramps ! Bonne nouvelle ! Kyle vient de me dire qu'il a travaillé sur une canne pour toi à l'atelier de menuiserie. Joli. Quelle endeuille ! Tu sais, je ne serais pas surpris si ses parents l'avaient fait tomber sur la tête quand il était bébé ! Hé ! Ne parle pas de mon frère de cette façon ! Il n'est pas bête du tout. En fait, il est très intelligent. Ouais, c'est ça. Si c'était vrai, il n'aurait pas redoublé trois fois en terminale, je crois, donc... Ça n'a rien à voir avec son intelligence. C'est parce qu'il doit s'occuper de moi. Est-ce que c'est pas le travail de tes parents ? C'était le cas. Mais les choses ont changé. Vous voyez... Il y a quelques années, tout allait très bien. Mes parents, Clay et moi, on était tous très proches. On rigolait et on faisait des blagues ensemble tout le temps. Mais nous étions loin de nous douter que tout était sur le point de changer. Mes parents ont quitté la maison et ont été censés revenir tout de suite. Sauf que... Ils ne sont jamais revenus. Un policier nous a dit qu'un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté leur voiture. Ils sont tous les deux morts sur le coup. Pour aggraver encore les choses, parce que nous n'avions pas d'autre famille, ils voulaient m'enlever et me mettre dans un foyer. Mais comme Clay vient tout juste d'avoir 18 ans, il a pu me garder. Ça n'a pas été facile, rien que nous deux. Mais heureusement, Clay est le meilleur grand frère qui soit. Et il fait tout pour s'occuper de moi, comme le feraient mon père et ma mère. Donc vous voyez, entreprendre soin de moi, travailler et aller à l'école toute la journée, il n'a pas le temps de faire ses devoirs. C'est pour ça que Clay n'a pas réussi. Pas parce qu'il est bête. J'en avais aucune idée. Exactement. Vous n'en avez aucune idée. Alors la prochaine fois que vous voudrez vous en prendre à lui, ou n'importe qui d'autre, souvenez-vous, vous ne savez pas ce que quelqu'un traverse. Alors, soyez gentils. Hé, Benji ! Juste une seconde, maman. Vous avez de la chance d'avoir encore vos parents. Nous, la chance nous est passée sous le nez. Prête à partir ? Oui. Allez, viens. Ok, je vais vous débarrasser. Je peux vous apporter quelque chose d'autre ? Non. Non ? Ok, très bien. Je reviens tout de suite avec la note. On dirait qu'on a un changement de plan. J'ai besoin de toi jusqu'à onze heures. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois rentrer à la maison et faire mes devoirs. Ma sœur est à la maison. Je dois m'occuper d'elle. Écoute, la voiture d'Adam est tombée en panne et il est en retard. Alors je suis désolé, je ne peux rien faire. S'il vous plaît. Clay, Clay, fais-le pour moi, d'accord ? Ça va te faire un peu d'argent en plus. Je vais même envoyer un peu d'argent à ta sœur. Uber Eats. Ok, ça te va ? Très bien. Ok, bien, bien. Merci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Clay ? Ouais ? Je faisais un cauchemar. Euh, ben, je suis désolé. Maman et papa me manquent vraiment. Tu peux dormir avec moi ? Ouais, bien sûr. Ça va aller. Bonjour, bonjour. Clay ? Clay ? Es-tu prêt à présenter ? En fait, il faut que je vous parle de ça. Autant que je veuille réussir ce cours et obtenir mon diplôme. En fait, je... Clay ? Je crois que tu as laissé tomber ta présentation dans le couloir. Waouh. Clay, c'est vraiment bien. Je suis vraiment impressionné. La parole est à toi. D'accord ? D'accord. Alors ? J'ai eu un A. Quoi ? Ouais ? Pas question. Mais comment c'est arrivé ? Eh bien, c'est... C'est un peu surprenant. Euh... Oh, hé, mec. Pourquoi tu m'as aidé ? Euh... Pour être honnête, euh... Je ne connaissais pas ta situation. Et maintenant que je le sais... Je suis vraiment désolé de la façon dont je t'ai traité, Clay. À l'avenir, tout ce que je peux faire pour aider, que ce soit... T'aider à faire tes devoirs ou... T'emmener en voiture ou... Même avec Jasmine, je... Je te soutiens, mon frère. Tiens-moi au courant. Merci, mec. T'es excité à l'idée d'aller à UCLA ? Oui. Oui, oui, j'ai hâte. Il s'est passé quelque chose de bien ? Oui. Quelque chose de génial. Excusez-moi, madame. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un peu de monnaie ? Non. Vous devriez trouver un travail ou quelque chose comme ça. Si vous n'êtes... Maman, arrête ! Non, Benji. Elle va juste le dépenser en drogue ou en alcool. Comment tu peux le savoir ? La vérité, c'est que tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un traverse, alors... Tu devrais être toujours gentil. Tenez. Oh, merci. Vous savez quoi ? Tenez. J'espère que ça vous aidera. Oh, ça aide. Vous n'avez même pas idée comment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tu n'aurais pas dû gaspiller tout cet argent... Sonia ! Nous avons de la nourriture ! Nous avons de la nourriture, chérie. Excellent. Nathalie, tu peux épeler ? C'est facile. Excellent. E-I-C-E-L-L-E-N-T. Excellent. Excellent travail. Bon. Très bien. Et notre dernier mot sera... résilient. Danna... Peux-tu nous les plaît ? D'accord. Résilient... R... E... S... I... L... E... Faux. Tu as encore confondu ton I et E. Je suis désolé. Tu sais quoi ? Ton nouveau nom devrait être Dana la dyslexique. Arrête ça, d'accord ? C'est pas bien de se moquer des troubles d'apprentissage des gens. Dana... C'est rien. Tu t'es bien débrouillée. Bon. Les enfants, n'oubliez surtout pas... Le concours d'orthographe de Hawkins aura lieu dans deux semaines. Et le gagnant recevra... Ouh... Le trophée du concours d'orthographe. Ouais, 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 ouais. Donc, si vous voulez y participer, venez chercher un dépliant. Et voilà... Voilà... Nathalie... Dana... Tu vas participer au concours ? Non, monsieur Wallace. Pourquoi pas ? Tu ne veux pas ? Participer au concours d'orthographe, ça reviendra. Ça ressemble à un rêve. Mais... Je confonds beaucoup mes lettres. Et je ne suis pas très intelligente. Et... Écoute-moi. Avoir un trouble d'apprentissage ne signifie pas que tu n'es pas intelligente. Cela signifie simplement que tu apprends différemment. Tu dois juste être plus, comment dire, résiliente. Hein ? D'accord. Alors... Prends-en un. Et prends ces... cartes d'orthographe. Et reprennes-toi. Merci. Allez, hop. Conquérir. Conquérir. C-O-N-Q-E-U-R. Conquérir. Encore faux, c'est tellement dur. Hé ! Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Regarde où tu vas. Attends, ne me dis pas que tu penses vraiment participer au concours d'orthographe. Oh... Oui, je m'entraîne pour ça, pourquoi ? Ha ! Peux-tu vraiment épeler, entraînée ? Vas-tu encore confondre tes oreilles et tes yeux ? Sois réaliste, tu n'es pas assez intelligente pour gagner. Monsieur Wallace a dit que c'est pas parce que j'apprends différemment que je suis pas intelligente. Monsieur Wall, gna 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 gna, il est juste gentil, Dana la dyslexique. Ces cartes ne peuvent pas te sauver. Rien ne le peut. Au revoir. Mes cartes... J'arrive pas à le croire, elles sont fichues. Dana ? Que s'est-il passé ? J'aurais jamais dû essayer de participer à ce concours. Je serai jamais intelligente pour gagner. Hé, ne dis pas ça, tu peux toujours gagner, ok ? Oui, comment le sauriez-vous ? Vous ne savez pas ce que c'est que d'être dyslexique. En fait, je sais plutôt bien ce que c'est d'être dyslexique, parce que j'ai lutté contre ça toute ma vie. Comment ça, vous l'étiez ? Oui, mais je ne laisse pas ça m'arrêter. Tu sais, j'ai gagné le concours d'orthographe, il y a 20 ans. C'est moi le soir où j'ai gagné. Mon professeur d'anglais a cru en moi. Je ne pensais pas être assez intelligent pour gagner, mais elle m'a appris exactement ce que j'essaie de t'apprendre. Avoir un trouble d'apprentissage ne signifie pas que tu n'es pas intelligente. Cela signifie simplement que tu apprends différemment. Oh mon Dieu ! Prends conquérir. Avant de l'épeler, prononce-le le plus lentement possible. Con-quérir. Commence à taper. Trouve un rythme. Et répète chaque lettre lentement. Regarde si ça marche. C... O... Conquérir. C... O... N... Q... U... E... R... I... R... Oui. Dana, c'est une technique pour améliorer l'orthographe. Tu es tellement intelligente. Tu apprends juste différemment. Allez, on continue. Avec Monsieur Wallace qui aide Dana, elle commence maintenant à découvrir de nouvelles façons d'apprendre qui fonctionnent pour elle. Elle apprend à taper tout en éplant fort. Le rythme l'aide à mettre les lettres dans le bon ordre. Elle pratique l'orthographe en sautant à la corde. Elle trouve le rythme qui l'aide à apprendre plus vite. Elle découvre de nouvelles techniques d'apprentissage pour l'aider à surmonter sa dyslexie. Dana épelait des mots qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir épelait avant. Et puis le jour du concours d'orthographe est arrivé. On demande beaucoup de mots difficiles à Dana. Et elle les épelle correctement à chaque fois. Elle ne cesse de gravir les échelons et de battre un adversaire après l'autre. Elle arrive jusqu'au dernier tour. Seulement pour affronter... Nathalie. Et maintenant, pour la dernière manche du concours d'orthographe du collège de Hawkins, Nathalie. Ton mot est... Intelligence. Intelligence. C'est tellement simple. Vous pourriez tout aussi bien me donner le trophée. Intelligence. I-N-T-E-L-I-G-E-N-C-E. Intelligence. Et non, c'est faux. Intelligence à deux L. Non, 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 non. C'était un accident. Je veux réessayer. Non, je suis désolé. Les règles sont les règles. Si tu arrives à épler correctement le mot suivant, tu remportes le trophée. Et ce mot est... Résilience. D'accord. Résilience. R-E-S-I-L. R-E-S-I-L. I-E... N... C... C'est... ...correct. Et le gagnant du concours d'orthographe de 2021 est... Ce n'est pas juste. Comment une personne dyslexique peut-elle me battre ? Tu n'es évidemment pas assez intelligente. Eh bien, je ne pensais pas être assez intelligente non plus. Mais quelqu'un m'a rappelé qu'avoir un trouble d'apprentissage ne veut pas dire que tu n'es pas intelligente. Ça veut dire simplement que tu apprends différemment. Peu importe. Oups ! Ha 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 ! Regardez-moi ! Je suis Dick Loderre ! Ha 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 ! Que tu peux me les rendre, Julianne ? J'essaie de lire. Bien sûr que tu l'es. Oh waouh ! Je ne savais pas que les nerfs d'aimer le basket. Tu sais quoi ? C'est ma faute, mec. Puisque tu es un grand fan, je vais te dire. J'ai deux billets pour le match de Lakers ce vendredi soir. Tu veux y aller ? Moi ? Vraiment ? Ouais ! Ok, merci ! Ha 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 ! Tu crois vraiment que je verrai un match avec un loser comme toi ? Non. Je vais avec Jessica. Désolée, je suis en retard. Commençons tout de suite. Votre projet final sera une présentation de groupe à rendre ce vendredi. Chacun d'entre vous choisira un partenaire et fera un exposé sur l'un des cinquante états. Ce travail vaudra la moitié de votre note. Alors s'il vous plaît, faites de votre mieux. Allez-y et choisissez votre partenaire maintenant. Julianne, je peux te parler et tout le monde ? Qu'est-ce qu'il y a, Madame Maker ? Tu as échoué à notre test. Ça ne se présente pas bien. Tu sais que tu dois avoir au moins un A à cette présentation. Tu ne pourras même pas valider mon cours. Ce qui veut dire que tu risques d'aller au cours d'été. Quoi ? Non, pas question. J'ai de grands projets pour l'été. Street Fighter VI va sortir, Diablo IV, Final Fantasy et... Tu vas réussir cette présentation, d'accord ? Maintenant, on va choisir un partenaire. C'est quoi cette présentation ? Comment est-ce que je vais faire ça ? Eh, yo, Nick. Il y a eu un changement de plan. Tu fais équipé avec moi pour la présentation, maintenant. Ah, désolé. J'ai déjà un partenaire, Jacob. Non, Jacob, tu vas devoir trouver un nouveau partenaire parce que Nick est avec moi maintenant, ok ? Qu'est-ce que tu attends ? Allez ! C'est vraiment n'importe quoi. Ok, alors, voilà ton pot. Il faut que j'obtienne un A à cette présentation pour éviter de gâcher ma vie au cours d'été. Comment je vais faire ça ? En demandant à Nantelou de faire tout le travail à ma place, c'est là que tu interviens. C'est ta spécialité. Tu vois où je veux en venir ? J'apprécie la proposition, mais j'aimerais mieux... Tu n'as pas vraiment le choix. Alors, soit tu fais mon partenaire, soit tu t'en veux. Est-ce que tu fais équipe avec Nick, Julien ? Oui, c'est mon nouveau meilleur ami. Nous avons beaucoup en commun. On aime tous les deux les Lakers. N'est-ce pas, Nick ? C'est trop mignon. Alors, vous pouvez choisir la Californie comme état. Cool. Ouais. J'ai hâte de travailler sérieusement sur ça, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne travaille pas beaucoup. La vie est belle. Hey, j'ai fini les parties que je devais faire pour la présentation. Est-ce que tu as fini la tienne ? Non, je n'ai pas eu le port de travail dessus, je t'ai occupé. Oh, est-ce que je travaille sur ça là tout de suite ? Pourquoi est-ce que tu joues à des jeux vidéo ? Tu m'as fait tuer ! Je pensais avoir été clair. Tu vas faire tout le travail. Sinon, pourquoi est-ce que tu penses que je t'ai choisi comme partenaire ? Mais nous nous sommes mis d'accord sur le fait que si je m'occupais du Nord et du centre du pays, tu t'occuperais du Sud. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je vais te battre. Je t'ai dit que j'étais occupé. Hey les gars, comment se passe votre exposé ? Julian, tu joues à des jeux vidéo la veille de ton exposé ? Tu sais à quel point c'est important pour toi. Ouais, ouais, je sais. Je sais. Ne vous inquiétez surtout pas, Madame Baker. Nick et moi parlons justement du fait que la présentation est presque terminée et que vous avez vraiment impressionné. C'est vrai, Nick ? Nick ne va pas faire tout le travail. C'est un projet de groupe ? Est-ce que tu y as contribué, Julian ? Ouais, ouais, bien sûr que oui. En fait, je passe la nuit chez Nick ce soir pour qu'on puisse finir ensemble. Est-ce que c'est vrai, Nick ? Ouais. T'as bien, t'as l'air chouette. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. De toute façon, tu n'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo à l'école. Ah, ça va. Bien entendu. Ok. Je suis tellement content d'être obligé de voir mon professeur l'année prochaine. Pourquoi est-ce que tu es encore là ? Désolé. Je suppose que je te ferai ce soir, là. Ce soir ? Ouais. Je viens de dire à Madame Baker qu'on allait finir le projet chez moi. Il n'y a aucune chance que je puisse le terminer tout seul. Donc j'aurais vraiment besoin de ton aide. Ok, ouais, peu importe. On se voit ce soir à 7h, c'est ça ? Ok. Casse-toi, Nick. Ok. Putain de l'ousel. Hey, je pensais que tu devais être là il y a environ deux heures. Pourquoi est-ce que tu te plains ? Je devrais être content que je sois venu. Euh, j'ai peur que nous n'ayons pas assez de temps pour finir la présentation et euh... Où est ton sac à dos ? Tu as une PS5 ? Quels sont les jeux que tu as ? Euh... Bouge ! J'en sais rien. Pas trop, mais euh... Écoute, je ne pense pas qu'on aura le temps de... T'as des cas ? Ou... Z-K-A... Ou euh... Oh, Tja Hot Night. Ouais, Tja Hot Night. Ma mère m'a pris de la Xbox jusqu'à l'été. Du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas joué aux jeux vidéo depuis une éternité. Bon, écoute, je ne pense pas qu'on aura assez de temps pour finir la présentation et jouer à des jeux. Juste, va tout préparer et je te rejoindrai dans une minute, ok ? Ok. D'accord. Donc, euh, je pensais... Prendre Los Angeles. Et toi, tu peux prendre San Diego. Julien ? Julien, je disais que... Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vois pas que je suis en pleine partie ? Juste... Commence sans moi. Oh, ouais ! Boum de mort ! Allez ! Nick réalise que Julien n'est pas du tout venu pour aider. Il était bien plus intéressé par les jeux vidéo. Les heures passent et Julien ne quitte pas la PS5, tandis que Nick fait tout le travail. Même si Nick est fatigué, il se force à continuer à travailler pendant que Julien enchaîne les jeux vidéo. Le lendemain matin, bien après que Julien se soit endormie, Nick termine juste à temps pour être à l'air à l'école. Merci ! Excellent travail de Jamy et Alexis. Nous avons appris beaucoup de choses sur la fluoride. Très bien, c'est au tour de Nick et Julien. Allez ! Vous allez vraiment l'adorer, madame Lecker. Après cette présentation, on va fêter ça au match des Lecker ce soir, de corps. Allons-y, Nick ! Nick, est-ce que tu as assez dormi, Nick ? Ouais, nous sommes restés tard, tous les deux à travailler là-dessus. Mais ils veulent là. Tu es sûre ? Tu peux aller à l'infirmerie et dormir un peu ou rentrer chez toi plutôt ? Genre, c'est sûr ? Non, honnêtement, non. Ça va aller. Donnez-nous juste une seconde. Je vais te parler rapidement. Désolée, madame. Mec, Nick, c'est quoi ton problème au juste ? J'ai besoin que tu sois attentif. Écoute, j'essaie, mais j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Et Diego, saisis-toi, tu veux bien ? Parce que si tu me fais foirer ça, ça va pas le faire. Tu comprends ? Ok. Allez, on y va. Désolée pour ça. Très bien, est-ce que vous allez tous les deux prendre la parole ou bien... Nick, faire la présentation, je m'occuperai du diaporama. Ah, ok. D'accord, on applaudit la Kali, hein ? D'accord. Je m'appelle Julian et vous me connaissez tous. Et voici mon partenaire Nick. Alors commençons. Nick ? Ah, d'accord. La Californie, le troisième plus grand état, désolé. En tant que... En tant que... La population est... De 39... 39 mois... Nick, est-ce que ça va ? Tu n'as pas l'air en forme. Ouais, ouais, il va bien. Il fait ça tout le temps. Il va bien. Je n'en suis pas sûre. Ses yeux sont complètement fermés. Nick ? Nick ! Il faut que tu ailles à l'infirmerie. Non, non. Je pourrais terminer la présentation. Il suffit que... Il faut que tu ailles à l'infirmerie. Tu peux te reposer là-bas ou ils peuvent t'envoyer chez toi. Ok. Je suis désolé, madame Dekker. Ne t'en fais pas. Ok, eh bien, euh... Je suppose que nous devrons faire la présentation un autre jour. Pas si vite. Tu as dit que vous aviez tous les deux travaillé tard hier soir. Donc, tu peux prendre la parole, c'est tout. Non, c'est impossible parce que je n'ai personne pour faire la présentation. Il est donc très grave. Fais-le sans la présentation. Dis-le ce que tu sais. Tu as aidé Nick à faire son devoir. C'est bien ça. Ouais. Super. Donc, il n'y aura pas de problème. Commençons par le haut. Okie dokie. Euh... Eh bien, pour commencer, la Californie est un état. Euh... C'est la cinquième... Troisième. Troisième. Oups. Troisième plus grand état, avec une population de... Euh... Trente... Neuf... Virgule... Sept... Mille personnes. Trente-neuf mille sept cents personnes vivent en Californie. Il y a... Trois virgule neuf millions d'habitants. Rien qu'à Los Angeles. Tu veux dire que... Trois-neuf virgule sept millions de personnes vivent en Californie? Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est incroyable. Il y a... Euh... Aussi beaucoup de choses cool à faire ici, comme... Euh... Le studio Universal... Et... Euh... Pink's... Odog... Taco... Euh... Taco Thursday... Euh... Il y a les Lakers. Les Lakers de Los Angeles. Lakers. Et... Euh... Ouais, comme je l'ai dit. Euh... Toute la nourriture est bonne. Le temps est agréable. Ouais, c'est... C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Ouais, merci les gars. Mais qu'en est-il de la géographie? De l'histoire? Ou de l'écologie? Tout cela fait partie du devoir, Julian. Euh... Tu es sûr d'avoir aidé Nick dans ce projet? Ouais... Ouais, non, je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Ah non, pourquoi est-ce que tu ne sais rien de tout ça? Eh bien, je... Oh, Julian! Hey, mec! Euh... Je suis désolé, je viens de me réveiller. Comment s'est passée la présentation? Comment tu crois que ça s'est passé? Le prof te laisse repasser et j'ai un F à cause de toi. Donne une seule bonne raison de ne pas te casser la gueule. Julian! Enlève tout de suite tes mains de lui. Hé, maman! Non, on était juste en train de jouer. Pas vrai, Nick? Lâche-le! Je suis dans un sale pétrin, jeune homme. Premièrement, j'apprends que tu as raté ta présentation aujourd'hui. Et là, je te vois en train de brutaliser un autre élève. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Présente-lui tes excuses tout de suite. Désolé, Nick. En étant sincère, Julian! Je suis vraiment désolé, Nick. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. C'est beaucoup mieux. Tu vas devoir trouver un moyen de te rattraper auprès de lui aussi. J'ai parlé à Madame Baker. Et elle et moi sommes d'accord pour dire que la meilleure chose à faire pour toi, c'est de suivre... Déco d'été. Quoi? Non, 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 non. Je suis sur le point de récupérer ma Xbox et je ne peux pas rester coincé dans... Oh, non, 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 non. Tu n'es pas prêt de la récupérer, pas avant longtemps. Si jamais ça arrive. Déco d'été. Et pas de Xbox, tu te fous de moi, mec. C'est le pire jour de ma vie. Hey! Est-ce que c'est toujours ok pour le match de l'équer ce soir? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, je passerai te prendre la 7 heures. Attends une minute. Qui a dit que tu allais encore y aller? Quoi? Comment ça? J'ai déjà les billets et tout le reste. Je dois y aller. J'ai promis un jazz. Après ça, tu sais quoi? J'ai une idée géniale. Nick? Est-ce que tu ne serais pas aussi fan des Lakers par hasard? Ah, ouais, ouais! J'adore les Lakers. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller voir le match? Peut-être avec Jessica? Vraiment? Ouais, bien sûr. J'ai toujours voulu aller voir le match. Si tu veux venir avec moi, bien sûr, Jess. J'aimerais beaucoup. Non, maman, tu ne peux pas. Je viens de le faire. Maintenant, donne les billets à Nick. Donne les billets à Nick, maintenant. Maintenant, avance. Le temps que ton père va entendre parler de tout ça. Merci beaucoup. Hé, Sammy, tu veux venir à ma fête d'anniversaire demain matin? Oh, est-ce que c'est sur le thème de Spider-Man? Ouais, tu veux venir aussi? Ouch! Je t'ai eu, abruti! C'est blessant, Jeremy. Arrête de faire le bébé. Ce n'est qu'un petit élastique. Qu'est-ce que c'est? Tu organises une fête d'anniversaire? Ouais, tu veux venir? Tu crois que je veux aller à ta fête d'anniversaire? Oui, c'est vrai. Je ne veux pas mourir. Je peux le récupérer dans ce cas? Pourquoi? Ce n'est pas comme si quelqu'un allait y aller. À part les ratés. Ah, je ne voulais pas te faire de la peine. Si tu veux vraiment les récupérer. Tiens, Georgie. Désolée d'être en retard. Bon, tout le monde ouvre son livre et commençons. Désolée, Georgie, mais je ne pourrais pas venir à ta fête. Ouais, moi aussi. Oh non. Hé, chérie, tu peux me passer la cassette là-bas, s'il te plaît? Merci. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Parle-moi, chérie. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, Ginny? Et si personne ne venait cette année? Oh, Georgie. Ne t'inquiète pas, ils viendront. Tu as distribué toutes les invitations en classe, non? Alors arrête de stresser. Et qu'il y ait un enfant ou une centaine, on va quand même bien s'amuser. Alors réjouis-toi. D'accord, mon chéri? Je peux voir mon gâteau Spider-Man? Non, parce que tu vas vouloir le manger. Tu ne peux pas faire ça tant que tout le monde n'est pas arrivé. Alors va te préparer d'abord, ok? Parce qu'il est presque 10h et que les gens vont bientôt commencer à venir. Ça va être très amusant. Oui. Je ne comprends pas. Les gens devraient être là maintenant. On a bien mis 10h sur les invitations, non? Oh, mon Dieu. Tu sais quoi? J'ai fait une erreur sur les invitations. J'ai marqué sur ces invitations midi au lieu de 10h. C'est pour ça que personne n'est encore là. Oh, maman idiote. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne veut être mon amie. Quoi? Non. Georgie, ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens veulent être tes amis. Alors comment se fait-il que personne ne vienne à mes fêtes? Je viens toujours à tes fêtes, non? Comme on dit, parfois le seul ami dont on a besoin est la personne qui a toujours été à nos côtés. Je sais. Je vais te chanter joyeux anniversaire et ça ira beaucoup mieux. Tintin de l'un. Ok. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Georgie Georgie Pourquoi tu ne souris pas sur la vidéo? Tu peux sourire sur la vidéo, chéri? Je vais dans ma chambre. Non, ne dis pas ça, Georgie. On peut encore faire la fête. Vous avez reçu du courrier. Merci. Comment s'est passé votre week-end? Pas terrible. Personne n'est venu à l'anniversaire de Georgie. Oui, pas un seul enfant. Oh, ça me brise le cœur. Oui. Je me souviens quand personne n'est venu à l'anniversaire de Katrina. Elle était dévastée. À un moment, j'ai même pensé à payer des gens pour qu'ils viennent. C'est possible de faire ça? Oh, ce n'était pas une pensée sérieuse. Mais je suppose que vous pourriez le faire si vous le vouliez. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous. Les choses vont s'améliorer. Merci. On se verra à la fête. Hé, Harper, tu as entendu parler de ma fête d'anniversaire? Ce sera la salle d'arcade après l'école. Oh. Merci, Jeremy. Yo, Georgie, tu as entendu parler de ma fête d'anniversaire? C'est sur le thème de Godzilla? Non, pas du tout. Ah ouais? Je suppose que tu n'es pas invité, Crétin. Tu sais, Godzilla est bien plus cool que Spider-Man, pas vrai? Il mangerait Spider-Man vivant. Il ne pourra pas, puisque Spider-Man peut utiliser ses lanceurs de toile pour couvrir les yeux de Godzilla. Peu importe. Je n'ai pas le temps de te parler. À moins que tu ne me paies à l'heure comme le fait ta mère pour qu'on vienne à ta fête. Quel raté. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne sais pas de quoi je parle. Regarde sur TikTok. Hé, Alex. Tu sais que la mère de Georgie paye des gens pour être ses amis. Quel raté, pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Mais le plus triste, c'est que personne n'est jamais venu à sa fête d'anniversaire. Pas une seule fois. Cette année, il était tout excité. Il pensait vraiment que les enfants allaient tous venir. C'était le thème de Spider-Man, son personnage préféré. Mais personne n'est venu. Du coup, il a passé quasiment tout son anniversaire à pleurer tout seul ou enfermé dans sa chambre. Du coup, j'offre, excusez-moi, 80 dollars en espèces pour deux heures pour qu'un enfant vienne, soit son ami et célèbre avec lui un autre anniversaire que j'organise pour lui. Allez, viens! Chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne me parles pas? Je ne veux pas entrer à l'intérieur. Pourquoi pas? Je sais que tu as payé quelqu'un pour être mon ami. Chéri, je... Je veux de vrais amis. Georgie, il y a tellement de gens qui voudraient être tes amis s'ils apprenaient à te connaître. Les gens ne réalisent pas à quel point tu es gentil, doux et amusant. En plus, tu es intelligent. Mais je sais. Écoute, je peux t'assurer que je n'ai payé personne pour venir à ta fête. Ok? Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu le promets? Je le promets. Alors on rentre à l'intérieur? Surprise! Tu m'as menti. Quoi? C'est faux, je n'ai pas menti. Alors comment ça se fait qu'on soit venu à ma fête? Parce qu'on voulait être ici. Samy? Salut Georgie. Tu vois, tu n'as pas idée du nombre de personnes qui m'ont contacté après que j'ai posté cette vidéo. Pour être ton ami et venir fêter ton anniversaire avec toi. Et pas une seule personne ici n'a accepté d'être payée. Tous les autres qui m'ont contacté, je les ai refusés parce que je me suis dit qu'il valait mieux avoir ses vrais amis ici. Je voulais venir samedi dernier, mais j'avais un entraînement de football. Je serais venu si j'avais pu. J'étais chez ma grand-mère, donc je n'ai pas pu venir. Mais on est tous là maintenant? Alors? T'en dis quoi, tu te joins à nous Spider-Man? Mais, je dois te prévenir, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu es sûr d'être prêt à prendre ça? Tu n'es pas censé être à la fête de Jérémy? J'allais y aller, mais j'ai préféré venir ici. Moi aussi? Moi aussi, pareil. Je me demande bien qui va aller à sa fête. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'ils sont tous? J'en sais rien. Et si je coupais le gâteau et que je te chantais un joyeux anniversaire? Je déteste ça! Le pire anniversaire de ma vie! Ouais! Hé Georgie! Est-ce qu'une autre personne peut se joindre à la fête? Jérémy, tu n'es pas censé être à ta fête? Eh bien, j'y étais, mais personne ne s'est pointé. Et je me suis en quelque sorte fait virer de la salle d'arcade. Alors, j'ai pensé que ce serait bien que je vienne ici à la place. Laisse tomber, je ne voulais pas t'interrompre. Tu peux venir, mais à une condition. Laquelle? Tu admets que Spider-Man peut battre Godzilla. Très bien, d'accord. Spider-Man est plutôt cool aussi. Je suis fière de toi, Georgie. Et je suis désolée pour la vidéo. Ce n'est pas grave, je sais que tu essayais de m'aider. Merci, mon chéri. Alors, c'est une fête géniale ou quoi? Bien mieux que les dernières. En fait, mon dernier anniversaire était plutôt génial. Vraiment? Je veux dire, j'étais la seule à être là. Et maintenant, regarde tous ces gens. Je sais que parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est la personne qui a toujours été à nos côtés. Allez, va t'amuser. Attends que moi. J'arrive pas à croire que j'ai échoué à cet examen. C'est la deuxième fois que je passe l'examen de chimie et je me suis encore plus mal débrouillé que la première fois. Je vais jamais réussir. Non, non, il faut juste que tu étudies un peu plus. J'ai eu un A à mon examen et je peux t'aider à étudier si tu veux. Tu sais, je pourrais en fait te prendre en moi. Je peux passer plus tard? Oui. Cool. Adam, ton sac à dos est en désordre. Tu ne l'as pas nettoyé pendant l'été? Non. Honnêtement, je me dis que je vais juste tout jeter après avoir obtenu mon diplôme. Ah, zut, vieux résultat. Tu sais, je me demande si Monsieur Johnson utilise les mêmes réponses chaque année pour ses tests. Attends, wow, wow, wow. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Euh... Non. Non. Oh mon dieu. Riley. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les réponses correspondent aux bonnes. Attends, laisse-moi voir. Oh, c'est la meilleure des nouvelles. Moi, tu as raison. Ça veut dire que je peux utiliser tous les vieux scantrons pour tricher à mon examen? La chimie va être mon cours préféré cette année. Je suis content de te voir, Adam. Euh... Avec un peu de chance, tu passeras par ma classe cette année. Ouais, ouais, vous pouvez compter là-dessus. Ben... On pourrait même dire que je vais avoir un 10 sur 10. En chimie. Il adore mes blagues de papa. Adam, tu ne peux pas faire des blagues, d'accord? Quoi? J'espère que tu n'as pas l'intention de tricher à cet examen. Si tu étudies avec moi, alors tu n'auras pas... Wow! Pourquoi j'étudierais alors que j'ai déjà toutes les réponses? Je veux dire... J'ai réussi la chimie. Dans le sac. Allez, on va manger un peu. Eh, comment tu t'es débrouillé pour ce contrôle? Euh... Ça... Ça s'est bien passé, euh... J'ai réussi. Adam, je sais quand tu me mens. Tu fais quelque chose, tu te grattes. Ok, très bien. J'ai échoué au premier test, mais ça va. D'accord? Je vais réussir tous les autres. J'ai un plan. Fais-moi confiance. D'accord. Juste... Rappelle-toi de notre accord, d'accord? Si tu ne réussis pas, je te retire ta voiture. T'as horté ma voiture! Désolé, maman, je dois y aller. Allez, à plus tard. Eh! C'est quoi ton... Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'est juste que je vous avais pas vu, mais... Je peux tout à fait, genre, payer pour réparer si c'est endommagé. Je... Je suis vraiment désolée. Et votre voiture est vraiment belle, donc... Adam! Désolé, qu'est-ce que tu disais? Votre voiture... Ça! T'inquiète pas pour ça du tout. Honnêtement, c'est... Pourquoi j'ai l'impression de jamais t'avoir vue ici auparavant? Oh, oui. Je viens de changer d'école. Je suis Hailey. Votre... Ta voiture est vraiment belle. Je vois pas beaucoup de BMW. Ouais, c'est une édition limitée. Oh. Je suis... Je suis Adam. Et ouais, j'ai fait d'assez bons investissements dans la crypto et des choses comme... Comme ça. Euh... C'est pour ça que... J'ai la voiture. Et si tu veux, tu pourrais peut-être l'emmener faire un tour de séjour. Vraiment? Hum? Euh... Il se peut que je te prenne au mot. Euh... Je dois y aller. Oh, ouais, non. Sois pas en retard. Ce serait mal. C'est moi qui suis, désolé. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, c'est... C'est... C'est ma faute. Ravie de t'avoir rencontré, Adam. Salut. Tout le plaisir est pour moi. Tu investis dans les crypto-monnaies? À la ferme, Hailey. Donne-moi une pause. Tes parents t'ont offert cette voiture comme cadeau de fin d'études. Hailey, tu veux rentrer à pied ce soir? C'est ce que je pensais. Cool. Belle progression, Adam. Vraiment impressionnant. La deuxième fois sera peut-être la bonne. Peut-être. Ouais. Allez. Hailey. Psst. Regarde ça. J'ai eu un A. Attends. Je ne comprends pas. Si tu as toutes les réponses, pourquoi t'as pas obtenu une note parfaite? Parce que... Ça aurait été beaucoup trop évident. J'ai fait exprès de me tromper. Hé, Hailey. Regarde. J'ai eu un A. Techniquement, un A moins. Ok. Ferme-la, s'il te plaît. Jolie. J'ai eu un C. Ouais, j'étais vraiment, vraiment bonne en chimie à l'époque où mon copain m'aidait, mais plus maintenant. Oh. Oh. Tu as un petit ami. J'avais. C'est pour ça que ma note est si basse, maintenant. Euh... Eh bien, si jamais tu as besoin d'un camarade d'études ou de quoi que ce soit d'autre, je pourrais t'aider. C'est vrai? Ouais. Euh... Cette matière, je la connais comme le dos de ma main. Vraiment? Mmh. D'accord, parce que je sais même pas pourquoi je me suis trompée sur la moitié d'entre elles et je relisais mes notes. Tout ce dont tu as besoin, par exemple. Honnêtement, J'aimerais commencer le cours en passant en revue un sujet sur lequel vous vous êtes manifestement trompé. Les gaz. Savez-vous combien de gaz nobles il existe en réalité? Toi, je sais que tu connais bien le sujet. Quelqu'un d'autre que Riley? Et toi, Adam? Tu as l'air d'assimiler rapidement ce genre de choses. Euh... Ce que je dirais, c'est que... Euh... Quand j'ai de l'essence, y'a rien du tout de noble à propos de ça. Elle est bonne, celle-là. Je la réutiliserai. Vous devriez. En fait, j'ai plein de blagues sur la chimie. Je décide juste de les utiliser périodiquement. Tu es vraiment en pleine forme aujourd'hui, Adam. On peut dire que je suis dans mon élément. Très bien, très bien. Ça suffit. Parlons des gaz, maintenant. Je savais pas que t'étais si drôle. Je n'aurais jamais pensé te voir ici. Eh bien, tu ferais mieux de me croire. Parce que je suis ici pour aider Riley à étudier la chimie. Et comment c'est possible alors que tu ne connais rien à la chimie? On ne se souvient pas de mon dernier examen. Tout se passe exactement comme prévu. Ouais, jusqu'à ce que tout s'écroule comme un château de cartes. Non, non, c'est pas le cas. Pourquoi tu dis toujours ça? Parce que, s'il y a bien une chose que je sais, c'est que le mensonge te rattrape toujours. Bien sûr. Hé! Merci encore de m'aider à étudier. Salut. Salut. Euh, où dois-je m'asseoir? Tu peux t'asseoir ici. Riley, allez s'en aller. N'est-ce pas, Riley? Oh, non, 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 reste. Je veux dire, je peux m'asseoir ailleurs. Tu sais quoi? Non, 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 tout va bien. En fait, je commence à avoir faim, alors je vais partir. Mais bonne chance. Merci. Merci. Au revoir. Ok, alors, j'ai vraiment besoin d'aide pour faire la différence entre covalent et ionique. Comment tu te souviens de laquelle et laquelle on peut commencer par ça? Euh, 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 euh... Euh, bien, euh, vérifions ce que dit le livre. Tu ne te souviens pas de la différence entre les deux? Non, si, bien sûr. Je connais toutes les obligations. Le lien le plus important étant le lien entre toi et moi. Tu ne sais pas arrêter de faire des blagues, c'est ça ? Eh bien, je veux dire, c'était pas vraiment une blague. J'ai une idée. Et si on apprenait d'abord à se connaître et qu'on étudiait ensuite ? Euh, non. Étudiant, d'abord. Je veux vraiment passer en revue les différents types de formules chimiques. Elles sont vraiment difficiles à mémoriser, comme Na, c'est le sodium et Ci, c'est le chlorure, donc c'est le chlorure de sodium et le sel, c'est ça ? Ouais, ouais, t'as compris. Honnêtement, c'est parfait. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'étudier. Oui, mais celui-ci dit N-A-C-I-O, tu vois, c'est... c'est vraiment déroutant. Je veux dire, comment tu comprends ça ? Euh... Eh bien, N-A-C-L est le sel. Et O, l'oxygène. Facile. Donc, N-A-C-L-I-O, c'est du sel. Euh... de l'eau. Vraiment ? Ouais. J'aurais juré que c'était autre chose. Non, c'est bien ça. Et si je le sais, c'est parce que H2O, c'est de l'eau. Donc, N-A-C-L-O, c'est de l'eau salée. Facile. Et en plus, parfois, tu sais, j'utilise de l'eau salée pour enlever mes taches dans mon pantalon. Ouais, c'est juste un fait amusant. Oh, d'accord, c'est en fait une très bonne façon de s'en souvenir, merci. Euh... En fait, je me demandais quelque chose. Tout à l'heure, en classe, M. Johnson a dit quelque chose du style... La deuxième fois, c'est la bonne. Euh... T'avais échoué avant ? Non, non, c'était probablement qu'une blague de papa qui n'a pas marché. Parce que j'ai vraiment pris des cours de chimie. Quoi ? Euh... Vraiment ? Je veux dire, désolé, j'ai jamais pris de cours de chimie auparavant. On devrait faire autre chose. Oui, j'ai en fait quelques autres questions que je voulais vous poser. Désolé, je voulais dire comme... On devrait partir et faire autre chose. Euh... C'est juste que j'ai vraiment faim. Je sais pas si tu as faim, mais je pensais qu'on pourrait peut-être manger un morceau. Je veux dire, on vient de commencer à étudier, pourtant. Ouais, mais si je te laissais monter dans la BMW... Ou mieux encore, tu pourrais la conduire. Tu sais quoi ? D'accord. On peut étudier plus tard. Ouais, bien sûr. Ah ! Est-ce que t'as eu un D à ce test ? Quoi ? Non ! Celui-là, c'est pas le mien, il appartient à mon frère. Il se débrouille pas très bien à l'école, alors... Je l'aide à s'en sortir. C'est tellement gentil de ta part. Ouais, j'essaye. Tu veux entendre une autre blague ? Oui. C'est une petite démonstration amusante que tout le monde adore. Mais d'abord, j'ai besoin d'un volontaire. Est-ce que quelqu'un se sent courageux pour faire ce test ? Moi ! Très bien, viens. Mets ça, s'il te plaît. La sécurité d'abord. Très bien. Donc, comme je le disais, c'est une expérience amusante. As-tu entendu parler du dentifrice pour éléphants ? C'est un vrai plaisir. OK. Alors, dans ce premier bécher, j'ai un mélange de péroxyde d'hydrogène à 3 %, du savon à vaisselle et du colorant alimentaire bleu. Et dans ce bécher, j'ai un mélange d'eau chaude et de levure sèche. Est-ce que tu pourrais verser pour moi les deux béchers dans la bouteille ? D'accord. Très bien. Maintenant, l'autre. Alors, si tu tiens la bouteille dans tes mains, tu vas sentir une réaction exothermique. Oh mince ! C'est bon, en fait, je sais comment nettoyer ça. Non, attends, attends ! Quoi ? Pourquoi fais-tu ça ? Ça indique qu'NACIO, c'est de l'eau salée, ça aide à nettoyer les choses, c'est Adam qui me l'a dit. Eh bien, tu devrais peut-être ne plus l'écouter. NACIO n'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau de Javel. Javel ? J'allais l'utiliser pour ma prochaine démonstration. Je pensais que... Désolée. Ce n'est pas grave. Passons maintenant à quelque chose de plus important. C'est quoi le problème, Adam ? Tu m'as dit que c'était de l'eau salée pour enlever les tâches. J'étais probablement confus parce que j'avais tellement faim. Tu sais, t'as pas besoin d'être aussi salé. Tu comprends ? Parce que les éléments et la science... Bonne nouvelle. J'ai fini de corriger les partiels de la semaine dernière. Eh ! 100 dollars que j'ai eu un A+. Attends, mais qu'en est-il de... On s'est trompé un petit peu pour que ça paraisse évident ? Ouais, non, oublie ça. J'essaye d'avoir la meilleure note de la classe. Encore mieux que toi. Pour pouvoir impressionner Hailey. Eh bien, elle n'a pas l'air très impressionnée. Non mais c'est pas vrai. J'ai fait encore pire que la dernière fois. Je t'ai dit qu'on aurait dû passer plus de temps à étudier. Ouais ! Qu'est-ce que t'as eu ? Je parie que c'est la même note que moi. Monsieur Johnson ? Et la mienne ? Non, tu l'auras plus tard. En attendant, peux-tu me dire quelle est la différence entre les liaisons ioniques et les liaisons covalentes ? Eh bien, je vais dire que je le ferai, mais je ne veux pas monopoliser les projecteurs. Peut-être quelqu'un d'autre peut le faire. Donc, tu ne connais pas la réponse. Pourtant, tu l'as bien trouvé lors du dernier test. Eh bien, n'est-ce pas... Ionique ? Je suis sérieux, Adam. Je suis très sérieux aussi. C'est pour ça que je sais que... Les liaisons ioniques, c'est quand les atomes sont collés ensemble. Et les liaisons covalentes, c'est quand les atomes sont collés les uns aux autres. Mais c'est comme d'une différente manière. Ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Une autre question. Quel est le nom chimique de la formule H2O2 ? Oh, c'est facile, c'est de l'eau. Euh, je veux dire, c'est définitivement pas ça. C'était juste une blague idiote. C'est la formule de la glace. Je crains que ce ne soit faux pour deux raisons. Tout d'abord, H2O2 est le péroxyde d'hydrogène. Ensuite, la glace et l'eau sont toutes deux H2O. C'est étrange. Pourtant, tu avais bien compris a priori lors du test. Je comprends pas, t'es pas le plus intelligent de la classe ? Je peux l'expliquer facilement. Tu vois, au début, je pensais qu'Adam s'en sortait mieux que la première fois où il suivait mes cours. Attends, t'as déjà pris ce cours avant ? Tu m'as dit que c'était ta première fois. Eh bien, je... Je crains qu'il ne t'ait menti. Ce qui n'est pas une surprise, puisqu'il a aussi clairement triché. Chaque semestre, j'utilise le même corrigé que l'année précédente, juste pour me faciliter la tâche. Mais après ta première année d'études, j'ai vraiment eu des soupçons sur tes progrès. Alors j'ai changé de méthode. Et sans surprise, tu t'es trompé dans toutes les réponses. Tu sais, même si tu n'avais pas révisé, tu aurais fait mieux. Ok, je veux dire, juste parce que j'ai mal réussi, ça veut pas dire que j'ai triché. J'ai comparé ton examen à celui de l'année dernière. Et les réponses sont absolument identiques. Tu ne pourras pas te défiler cette fois-ci. Ok, ok, ok. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. La seule chose que je vais te donner, c'est un laisser-passer pour le bureau du principal. J'ai l'impression que nous allons nous revoir l'année prochaine. J'ai essayé de te le dire. Le mensonge te rattrape toujours. Tu sais quoi ? C'est bon, d'accord. Je voulais même pas aller à l'université de toute façon. Euh, Ellie. T'es toujours d'accord pour qu'on traîne ensemble plus tard ? Est-ce que t'es fou ? Je veux plus jamais te revoir. Euh, euh... Eh ben, je veux pas te revoir non plus. Non, honnêtement, c'est super parce que c'est ta perte et y'a plus de balade pour toi en BMW. J'ai une blague. Pourquoi on doit jamais faire confiance à Adam ? Parce qu'ils inventent tout. Qu'est-ce que tu fais ? Je la reprends, tu vois ? Vu que tu n'as pas de diplôme, pas besoin de cadeau de fin d'étude. Non, d'accord. Tout d'abord, je sais pas de quoi tu parles parce que je suis en train d'obtenir mon diplôme. Oh, tu vois ? Il y a encore ces gratinures. Ok, d'accord. Peut-être que je ne suis pas diplômée en ce moment, mais ça veut pas dire que tu peux prendre ma voiture. Oh non, je vais vendre ta voiture et papa et moi allons utiliser l'argent pour nous. Non, s'il te plaît. Maman, maman, je t'en supplie, d'accord ? Comment je suis censée me déplacer autrement ? Tiens, j'ai gardé ta carte de bus pour toi. Bye. On se voit à la maison. C'est pas juste. Hé, maman. Allez, à plus. Laisse-moi entrer. J'aime, chérie. Laisse-moi entrer. Allez. Laisse-moi entrer ! Maman, c'est pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada